Monsieur le ministre, en réalité, ce n'est pas pour 4 milliards que vous faites une loi de finances rectificative. C'est parce que le Fonds monétaire international vous demande de faire ça. Et ça, il faut le dire au peuple sénégalais. Monsieur le ministre, ici dans cette salle, depuis 2 ans, j'ai toujours soutenu que votre économie, notre économie, en tout cas celle que vous pilotez, produit des arriérés intérieurs. Je l'ai dit et répété. J'ai dit à votre prédécesseur, d'ailleurs, en le taquinant, qu'il devrait sortir des charités de bœufs, là, au Parcels-Ascénis, pour que le prix du brut ne puisse pas monter. Et aujourd'hui, nous sommes là, devant la vérité des chiffres. Le gouvernement reconnaît effectivement qu'il a accumulé des arriérés intérieurs, ce qu'on appelle ici, dans ce texte, des obligations impayées. J'ai dû écrire au Fonds monétaire international de Guerlasse pour leur demander de bien regarder les chiffres du Sénégal. Et ils l'ont fait. Ils vous ont contraints, donc, à la vérité des chiffres, à la sincérité des chiffres. Encore que, nous le savons tous, c'est toujours le haut de l'iceberg qu'on monte en matière d'arriérés intérieurs. Donc nous voilà aujourd'hui en face de la réalité du Sénégal. Vous accumulez donc des arriérés intérieurs. Moi, je voudrais simplement m'assurer que le PUDC, les entreprises du PUDC, seront payées. J'avais soulevé la question également ici. Le ministre, à l'époque, là, et un de ses directeurs, s'était permis donc de m'insulter en disant que ce n'était pas vrai, alors que c'était tout à fait vrai. Les entreprises sont bien là, elles sont sénégalaises. Et la question est de savoir pourquoi l'économie sénégalaise accumule des arriérés intérieurs. C'est ça, la vraie question qui est posée. Je ne vais pas y répondre aujourd'hui, on va le faire petit à petit. Mais ce que je peux dire, au moins, vous serez d'accord avec moi, que lorsque vous parlez de transformation structurelle de l'économie sénégalaise, axe 1 du PSE, je crois, vous n'avez pas réussi à le faire. Parce que ça doit commencer par aider l'économie sénégalaise à résister au pli du baril et à la puléométrie, qui sont les deux, en réalité, chocs exogènes les plus importants de l'économie sénégalaise. Vous avez échoué à le faire et il a fallu simplement que le prix du brut monte un peu pour qu'effectivement que vous soyez dans la nasse. Ça ne m'étonne pas. Parce que le PSE dont vous parlez, si vous y croyez sérieusement, vous n'allez pas confier ça à quelqu'un qui a saccagé le port de Dakar et qui se fait appeler directeur, alors que dans notre système éducatif, être directeur, c'est pour les médecins, les biologistes et les pharmaciens. Alors, il faut qu'on sache pourquoi vous échouez. Ils disent qu'il faut s'endetter et investir. Ce n'est pas facile. Si c'était aussi facile, ce n'était pas la peine de faire des facultés pour enseigner l'économie. Si c'était aussi facile d'aller emprunter et d'investir de manière orientée, ce n'est pas la peine d'avoir des PhD en économie. Ce n'est pas la peine d'avoir des docteurs en économie. C'est parce que c'est difficile, parce que ce n'est pas facile. On ne peut pas se réveiller un bon matin en disant « moi je fais le terre, je fais l'autoroute à péage, je fais le PUDC, ceci, cela, des investissements politiciens et vous ne voulez pas vous faire attraper par la macroéconomie ». Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Macky Sall. Il ne sait pas faire, il a échoué, il a accumulé des à l'intérieur, vous ne voulez pas le reconnaître.